Savez-vous qu'en Afrique, plus de 1000 produits agroalimentaires voient le jour chaque année ? Ces produits dont la qualité n'est plus approuvée ont du mal à convaincre les consommateurs locaux et à s'imposer face à la concurrence internationale. Mais pourquoi cela ? Parce que ces produits sont mal emballés, mal conditionnés. Imaginons la chose d'un peu plus près. Imaginez que vous entrez dans un supermarché et que vous tombez sur ces deux produits. J'imagine tout de suite lequel serait votre choix. Ce qui voudra donc dire que le packaging peut déterminer l'échec ou la reçue d'un produit. Il est d'ailleurs à la base des normes pertes alimentaires. Il est donc important qu'un regard particulier y soit porté. C'est dans cet objectif que notre start-up Phenom Packaging, à travers sa plateforme AgriPak, permet aux agripreneurs de trouver l'emballage adéquat à leurs produits. Et comment cela marche ? Il leur suffit de se rendre sur notre plateforme AgriPak CoinStore, de renseigner le type de produit qu'ils veulent emballer, et notre plateforme leur propose une gamme variée d'emballages adaptés. Notre plateforme dispose d'un système d'intelligence artificielle qui permet la recherche visuelle. Nous avons intégré un système de paiement pour faciliter le paiement des emballages. Vous pouvez commander directement en ligne et se faire livrer chez vous. Nous disposons également d'un système de messagerie instantanée, qui vous permet de discuter avec un agent afin de recevoir des conseils sur votre packaging. Tout cela est dirigé par une jeune et dynamique équipe constituée de deux designers graphiques, d'un informaticien, d'une technique lors des denrées alimentaires, et moi-même, Tosso Sonita, je suis la fondatrice de Phenom Packaging. À ce jour, notre plateforme enregistre plus de 1000 utilisateurs actifs. Ce sont des ONG, des coopératives, des groupements de femmes. Nous avons déjà amélioré le packaging de plus de 1300 produits, dont certains qui sont exposés à la salle Samba. Nous avons vendu plus de 800 000 emballages à travers certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Togo, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. La demande en emballages biodégradables est estimée à 195 millions de tonnes d'emballages en Afrique. Sur notre plateforme, nous avons une demande de 100 000 emballages par semaine, et cette demande s'est d'ailleurs accrue depuis que certains pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Nôtre, le Bénin, ont adopté la loi contre l'utilisation des sachets plastiques. Nous n'arrivons qu'à satisfaire 40% de ces demandes compte de nos moyens limités. Comment rentablisons-nous sur ce projet ? Nous rentablisons grâce à la vente des emballages, grâce à la conception de maquettes et étiquettes de logos, et notre autre stratégie, c'est que nous redistribuons les produits dont nous améliorons le packaging à travers certains supermarchés qui sont partenaires à nous. En termes de concurrence, nous n'avons pas de concurrents directs, mais de concurrents indirects, qui sont des sociétés qui vendent généralement des sachets au Bénin, au Nigeria. Mais ce qui fait la différence avec le fan packaging, c'est que nous privilégions les emballages biodégradables. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets, nous les accompagnons à distribuer leurs produits, et nous permettons sur notre plateforme d'acheter des petites quantités d'emballages, ce qui n'est pas le cas souvent avec les autres sociétés qui sont à l'étranger. En termes de projection, nous prévoyons d'ici deux ans accroître notre production locale, vendre plus de 2 millions d'emballages et créer la plus grande usine de fabrication d'emballages biodégradables en Afrique. Ainsi, pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de 120 millions pour prendre des machines pour la maintenance de notre plateforme et investir dans la communication. Ainsi, je vous invite à ce que nous travaillons ensemble pour changer les marges que nous avons de nos produits agroalimentaires, leur donner une meilleure condition de conservation dans de bons emballages, dans le plus grand respect de l'environnement. Je vous remercie. Merci.